Salut à tous, c'est Macoyant Minou, on se retrouve pour ce troisième épisode d'ouverture de cartes Pokémon. Donc dans les épisodes d'avant, dans les vidéos d'avant, on avait ouvert, donc la première ouverture c'était le tripac Prismillion, tirage moisi. Après nous avons ouvert notre pack Tortank X moisi également avec des doubles boosters. Mais bon, on a bien rigolé, moi j'ai bien rigolé, j'ai eu de belles cartes quand même. Voilà, il n'y a pas eu juste de truc épique. Donc aujourd'hui, on ouvre, hop, une box, une box donc Mewtwo X. J'aime bien les boxes, les boîtes sont vraiment, on voit que c'est de la qualité quoi, c'est pas du carton. Super. Et bien allez, donc c'est la première box que j'ouvre sur la chaîne, ce ne sera pas la dernière. Mais j'espère d'une autre, j'espère qu'ils en ressortiront d'autres collections. Voilà, parce que là, comme je l'ai déjà dit, Macogneur, ah le petit Macogneur, j'en ai ouvert. Mais je crois que je pourrais faire une pyramide avec toutes les boîtes en ferraille. Donc, allez c'est parti. Alors, donc, dans cette boîte, nous avons... Ah, ça sent toujours un peu chiant à ouvrir. Bon, tu fais de la muscu ou pas gros ? Voilà. Nous avons la belle petite carte promo. Donc, le Mewtwo X. En action. Qui nous fait un Kamehameha maléfique. Non, franchement, les promos, ils s'arrachent le cul sur les promos. Franchement, les illustrations sont super. J'ai pas encore trouvé une promo... Une promo que je trouvais dégueulasse. Bon, alors là, vous voyez, ce que je déteste avec ces boxes, juste, et puis, un peu les packs, là, comme tortes en cakes que j'ai ouvert, c'est le rangement dans le plastique. Est-ce que vous voyez un petit peu la forme de cette carte ? On voit pas trop, hein, mais... Elle fait comme ça. Parce qu'elle est emprisonnée dans du plastique. Et pourtant, celle-là, j'ai réussi à la sortir tout seul. C'est pas moi qui l'ai plié. Je suis vraiment dégoûté. Je vais essayer de l'aplatir un petit peu. Hop ! Bien sûr, avec, on a le code promo, c'est pour vous. Voilà. N'hésitez pas à me dire, si vous arrivez à avoir ce code, si c'est vous le re-élu de ce code, bah, faites-moi un petit commentaire. Dites-moi ce que vous avez eu dans le tirage. Je suis super curieux de savoir ça. Est-ce que vous aurez plus de chance que moi ? Le poissard de service. Alors, on m'a demandé pourquoi je ne gardais pas les codes, vu que je vais faire des vidéos sur le jeu en ligne. Et bon, en fait, j'en ai tout simplement pas besoin pour l'instant. A savoir que j'ouvre aussi toutes les cartes que j'achète. Je ne les ouvre pas en vidéo. Certains boosters, je me les ouvre à l'arrache tout seul. Et c'est surtout qu'en plus, vu que je joue pas mal, que je teste pas mal mes decks. Pour ceux qui connaissent le jeu, il y a des défis quotidiens. Ces défis quotidiens, il nous faut gagner des pièces, avec ces pièces qui se cumulent assez rapidement au final. Parce que si vous voulez, je crois que c'est tous les 15 jours à peu près, il y a un objectif, en gros, où on peut gagner plein de cadeaux. Et donc, plus on fait de parties, plus on gagne de points, et les points nous font avancer dans la jauge. Et la jauge nous donne des boosters, des cartes un petit peu spéciales. Mais on gagne aussi des jetons, et ces jetons permettent aussi d'acheter des boosters. Donc, intra-gaming, on va dire, je sais pas si ce mot se dit, mais je peux acheter pas mal de boosters. D'acheter avec de l'argent virtuel, pas avec mon argent. Donc, voilà, je pourrais faire des ouvertures, je vais faire d'ailleurs sûrement des ouvertures avant ou après mes parties, quand je ferai mes vidéos. Et donc, j'espère que j'aurai plus de chance que maintenant. Donc, nous avons 4 illustrations. Bon, 2 méga-leviator chroma, le méga-sisayox, et donc le luxray turbo. Voilà, donc des ruptures turbo, ruptures turbo, ruptures turbo. Bon, j'ai déjà ouvert un booster ruptures turbo dans la première vidéo, et donc c'est parti. Vu qu'on a double leviator, on va se farcir un leviator. C'est parti. Bon, tout à l'heure, on a fait, dans la vidéo d'avant, parce que là, j'ouvre les 2 packs. Enfin, je vais ouvrir mes 3 achats dans la foulée, de toute façon, je vous cacherai. De toute façon, vous vous en foutez, que ce soit maintenant ou que je les ouvre toutes d'un coup, ou plusieurs. Donc, dans la vidéo d'avant, tout à l'heure, j'ai ouvert le pack Tortank X, et donc il n'y avait pas de code. Là, on retourne sur des cartes, des boosters standards avec code. Donc, c'est parti. Pour vous donner les codes. Voilà. Allez. Allez. Allez, coquillas, c'est parti. Le sporifique. Ah, ça, c'est la carte, hein. C'est comme les fantominus dans les packs, le parc Tortank X. Il y en a partout, des sporifiques. Le joli ramolos, tout mignon, avec une grosse queue. Le mélo fait shooter. Le psycho quack. Valet inverse. Un terrain, ok. Et les câbles. Une énergie spéciale, éclaboussure. D'ailleurs, j'ai un super, enfin j'ai un super, j'ai un deck haut que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oh, alors là, je viens de me spoiler, j'ai vu du brillant. J'ai peut-être une bonne carte. J'ai un deck haut qui est vraiment pas mal avec un onyglali X, là, en ligne. Il roxe pas mal. Et je crois pas avoir cette énergie claboussure. Un Venal. Alors, c'était peut-être ça, ce brillant, mais je crois que non. Je crois que j'ai... Un polkia X. Super. Celle-là, je l'avais pas. Et donc, je suis très content. Peut-être les prémices d'une très belle ouverture. Ah ouais, super. Alors, j'aime pas... Enfin, polkia, je suis pas... C'est pas un pokémon que je kiffe. Je trouve qu'il a... Physiquement, il est trop bizarre. Sans vouloir faire la discrimination, mais... Waouh, et puis les attaques. Pareil, hein. En ligne, j'aimerais bien le choper. Pouvoir le jouer. J'étais un gros anti-cart X. Quand c'est sorti, je jouais plus aux cartes pokémon. J'ai acheté un booster une fois pour déconner. Je suis tombé, donc, sur ces cartes code. C'était les débuts, hein. Les débuts du jeu en ligne. L'application... Enfin, le logiciel ressemblait pas du tout à ce que c'est maintenant. Maintenant, c'est vraiment... C'est vraiment une usine à gaz. À l'époque, c'était un truc tout pourri, les dessins. T'avais l'impression de jouer à Dibou. Pour ceux qui connaissent. Et donc, je me souviens que j'avais fait une partie comme ça. J'avais un deck de base. Et j'avais fait un versus. Et j'étais tombé sur un mec qui m'a sorti. Mais il m'a enculé à sec. Avec des X. Il y en avait partout. Mais je me suis dit, c'est quoi ces X ? Je ne connaissais pas. Moi, j'étais resté sur le set de base. Enfin, l'arc wizard avec Jingle, Fossil. Je crois que je m'étais arrêté à l'extension Rocket. Donc, c'est pour vous dire. Un Rocket, ça remonte. Et il m'enchaîne avec les X. Alors, je me renseigne un petit peu. Puis je me dis, c'est trop abusé. Tu ne peux pas jouer. C'est totalement anti-jeu, une X. Et en fait, c'était juste un gros commentaire de Rageux. Parce que jouer une partie de carte Pokémon avec des X, mais c'est vraiment putain de stratégique. Le plus balèze, en fait, c'est de les avoir, d'avoir les bonnes. Mais moi, la plupart des decks que je fais maintenant, ils tournent. La carte maîtresse, c'est généralement, tout tourne autour d'une X. Parce que c'est vraiment super. Bon, je me suis un peu égaré. Là, toujours en racontage de live. Celui-là, on l'a déjà fait. On va faire l'extrait. Nala, pour ceux qui suivent le let's play sur la hoque de diamants. D'ailleurs, dans les derniers épisodes de mon let's play, qui vont bientôt être publiés. Je raconte un peu trop les avancements de la chaîne. Et un petit peu trop ma life. Donc, du coup, ce que je vais faire, là, je vous l'annonce dans cette vidéo, c'est que d'ici peu, je vais vous faire une vidéo, alors, je ne sais pas encore la fréquence, mais une petite vidéo comme ça, où je vais vous parler pour vous annoncer mon avis un petit peu sur l'évolution de la chaîne, sur ce que je compte faire à l'avenir, les projets, et pour poser des petites questions, voilà, que vous me répondrez dans les commentaires sur ce que vous voulez voir comme contenu dans ma chaîne. et si le contenu actuel vous plaît. Voilà, alors, on arrête de parler et on balance le code. Sans la carte, c'est mieux. Allez, hop. C'est bon, tout le monde l'a noté. 1, 2, 3, 1, 2. Le fameux. Allez, Ramolos. Quaffarelle, le Pokémon moche. Un gland. Mon Psycho Quack, Chérie. Psytigree. Toutes les cartes, Psytigree, t'as toujours l'impression qu'il est défoncé. Il a les yeux ouverts, t'as l'impression qu'il tourne aux acides. Et toujours dans une situation superposée, en train de se faire maquiller, brosser, ou dans un panier. Mais le gars, il est à l'ouest. Terreur. Un Pifeuil. Alors, c'est ce que je vous parlais. Alors, je regarde. Alors, c'est pas le studio, enfin l'illustration, l'illustrateur, c'est pas ce que je pensais. L'autre, il s'appelle... C'est 5 Ban quelque chose, je crois. Il fait que des Pokémon en 3D. Et bon, là, c'est un Pokémon, on dirait un petit peu qu'il est en pata modelé. Bon, ça va encore, celui-là, il gère encore un petit peu. Mais il y a des illustrations en 3D qui sont vraiment, mais moisies, quoi. Le Carmache. Alors, Roigada. Et bien, si je crois que c'est rare, je ne l'avais pas. Je crois bien, je vais y firer, mais je crois que je ne l'avais pas. Et un Méganium. Celle-là, je l'ai, c'est sûr. Ok. Mais une belle holo, quand même. J'aime bien quand dans les images, en fait, il y a... On ressent de l'action. Enfin, je ne sais pas comment vous dire, c'est pas une image statique. Voilà, ça bouge. Il est en train d'attaquer, il donne tout ce qu'il a. Allez, on enchaîne. Je vais faire un petit peu de rangement. Parce qu'avec moi, c'est vite le bordel. On finira, du coup, par le Léviator. Et là, on va faire le Méga-Sysaiox. Allez. Allez, hop hop hop, j'espère qu'on va avoir une bonne carte, s'il vous plaît. Vous êtes prêts pour le code ? 1, 2, 3, partez. Allez, allez. 1, 2, 3, 1, 2. Oui, alors ça m'aide psychologiquement. Je suis un petit peu un handicapé moteur, donc je... Je me dis 1, 2, 3, 1, 2, ça m'aide. Un petit toutou. Caninos. Un coquillasse. Avec une... Une langue à la excellent. C'est une langue. Un Pokémon niveau 1, c'est rapide. Dans un décoopsy, c'est plutôt agréable. Le... Entre là, le Chaglam. Inutile. C'est Brasseau Docturne. Une supporter. La trappe Pokémon. Et... Oh bah du... J'en ai une en plus. Un saut lourdeau en reverse. Ok. Et... Drascore. Drascore, ok. Avec de bonnes attaques quand même. Excusez-moi. Alors. Alors, alors, alors. Le un saut lourdeau est sympa. Pokémon inutile, mais vraiment là, il est sympa. Appel à la famille. Chercher un Pokémon de base. Ça c'est pratique. Et une attaque à quand même... 20 dégâts. Pour une seule attaque, c'est un Pokémon assez rapide à jouer. C'est cool. Je l'aime bien. Voilà, pareil dans mes decks. A chaque fois que je construis un deck, je place mes énergies, je place mes... mes... mes cartes dresseurs. Celles que je veux utiliser. Après, bien évidemment, le Pokémon clé. Ce qui tourne autour. Quelques Pokémon annexes. Et j'aime bien placer quand même un ou deux... Je fais quasiment que des decks unitype. Et du coup, je place quand même quelques Pokémon de type normal. Normaux, normal. Pour... On sait jamais. Si jamais j'ai une grosse faiblesse que j'arrive pas à combler. Au moins, ces Pokémon me servent. Donc... Mais qu'est-ce que je parle ? Mais franchement, des fois, une vraie pipette. Allez, hop. Allez, hop. Donc, le Coquillas. Le Monorpal. Le Chamallow. Qui est dessiné par... Mahou. Mahou. Le Toxico. Le Toutou. L'Akmesin. Énigme du Temps. Celle-là, je l'avais pas. C'est marrant. Enfin, elle me dit rien, en tout cas. Peut-être que je l'ai. L'Arcana. Super. Je crois que je l'ai dans mon deck feu, celui-là. Le Loclass. Alors, celui-là, je l'ai dans mon deck. Oh. Allez. Je l'ai déjà. Mais elle est quand même super belle. L'Eviator X en full art. Super. Super. Et j'adore. Ce que j'adore, c'est ce côté. Alors, vous le voyez pas. Mais si vous avez déjà eu ce genre de cartes dans les mains. Elles sont un petit peu comme un genre d'empreinte digitale. Il y a du relief. C'est super sympa. Elles sont belles. Elles sont vraiment belles. Voilà. Et bah voilà. On a tout fini. Je regardais si j'avais pas d'autres boosters. Et puis là, bien sûr, je bouge. Mon bordel. Je regardais si j'avais pas d'autres boosters. Et bah non, j'ai plus rien. C'est tout vide. Je suis triste. Allez, on fait un tout petit point sur ce qu'on a eu. Alors, on a eu, bien évidemment, le Mewtwo X. De la box, pardon. Qui est très joli. On a eu le Léviator X. On a fini en beauté. C'est cool. C'est une carte que j'aime quand même bien. L'un solo d'Orivers que je kiffe. Parce qu'il a vraiment une tête de... Une tête de... Je sais pas au courant. Il a une balle de tennis. Le Roi Gada. Parce que je ne pense pas l'avoir, celle-là. Et le Palkia X. Voilà. Bon bah écoutez. Moi, c'est une ouverture qui me plaît pas mal. Franchement, c'est... C'est déjà mieux que ce qu'on a eu tout à l'heure. Donc, vraiment, vraiment content. On va finir sur le Léviator rouge. Bon, bien évidemment, ces cartes iront... On a l'impression comme ça que je les maltraite. Mais non, je les touche délicatement. Elles vont aller directement en pochette de protection. C'est juste que j'ai oublié de me les apporter ici. Et si je bouge, et bah ça va pas le faire. Donc, vous inquiétez pas. De toute façon, toutes les neuves que je collectionne finissent en pochette. Voilà. Allez. On se remet ces deux petites cartes. Donc moi, je vous dis... Déjà, je vous dis un gros merci de suivre mes vidéos. De regarder mes ouvertures. Même si je parle vraiment, je raconte vraiment de la merde. Vraiment, des fois, je... Des fois, quand je monte mes vidéos et que je m'écoute, je me dis mais... Mais ferme ta gueule. Sérieux. Ouvre tes cartes et ferme ta gueule. Allez. Bon, c'est pas grave. Je me hais moi-même. C'est comme ça. Allez. Moi, je vous dis à la prochaine. Dans la foulée, je vais carrément... Je suis un fou. Je vais ouvrir la boîte. Le pack Dracofex. Donc, vous verrez ça en vidéo tout de suite. Allez. Vous oubliez pas le pouce bleu. Les abonnements. Les commentaires. Vous connaissez. Donc, bourrinez. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye. Partez-vous bien. Sous-titrage ST' 501